Du 20 au 24 novembre, 1163 enfants des écoles des quartiers prioritaires de la ville ont pu bénéficier d'un petit déjeuner équilibré et gratuit, servi à l'école et préparé par le personnel des restaurants scolaires. Cette opération, soutenue par l'éducation nationale, est mise en place depuis 2005 par la ville de New York, afin de promouvoir l'accès à une alimentation saine et équilibrée. L'objectif de cette opération est de sensibiliser les enfants à l'équilibre du petit déjeuner. C'est un moment important de la journée pour les enfants, c'est un repas important, ils doivent absorber à peu près 25% des calories de la journée. Et donc l'idée c'est de leur montrer qu'il y a différents petits déjeuners, là ce sont des poissons, des céréales, qu'il y a un produit laitier chaque fois, et puis un fruit ou un jus de fruit qui peut être proposé. On fait ça une semaine par an, c'est un travail en partenariat avec l'éducation nationale, qui finance les produits alimentaires qui sont proposés aux enfants. Et nous au niveau de la ville de New York, on a disposition le personnel de la restauration, les ADSEM, le personnel d'entretien, qui viennent proposer aux enfants et servir aux enfants le petit déjeuner et qui le préparent en amont.